La ressourcerie, c'est un endroit où les objets deviennent trouver une deuxième vie. Après, c'est l'univers de l'objet. On va essayer d'être le plus efficace pour comprendre quelle est son utilité actuelle, comment il pourrait être déjà réutilisé tel quel, ou il a besoin d'un petit coup de nettoyage ou d'une petite réparation. Et après, on va se poser la question, si jamais vraiment on ne peut pas le réemployer tel quel, s'il ne pourrait pas servir à quelqu'un pour être transformé et servir à autre chose. Donc, la ressourcerie, ça crée de l'emploi local non délocalisable. Ça permet de créer de la richesse, de l'économie, de l'activité. L'usine où la ressourcerie est installée, c'est une ancienne usine textile qui a fermé dans les années 2000. Ici, il y avait plus de 100 personnes qui travaillaient. Et c'est aussi symboliquement partir de nos cicatrices de territoire pour en refaire une activité, quelque chose de vertueux. Il n'y a pas besoin d'aller acheter un vélo neuf qui vient de je ne sais où pour rouler en vélo. Vraiment. Donc, oui, moi, je vois vraiment ce sens-là. C'est très cohérent avec la manière dont je me déplace et ce que j'aimerais bien inciter, on va dire, dans la société. Les gens roulent à vélo et qu'ils laissent leur voiture et qu'ils se rendent compte que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. C'est un théâtre de l'objet permanent. Tout ce qui se fait, on voit nos gadgets, nos dérives de société. La machine à laver qui durait 50 ans parce qu'elle n'avait pas d'obsolescence programmée et toute celle qui arrive avec l'obsolescence programmée. Enfin, on est dans les coulisses de nos sociétés de consommation. Donc, c'est une folie, c'est une pure folie. Donc, il vaut mieux voir ça d'un point de vue artistique que comme ça parce que sinon, la tête peut trop vite chauffer. Ça guérit beaucoup de gens sur trop de matière. Du coup, les gens, ils viennent apporter leur objet en disant merci finalement de nous permettre de créer de la place chez nous. Maintenant, le luxe, ça va être un peu d'avoir de la place. On attend l'aboutissement, un peu l'excès d'une société d'accumulation de matière, de gadgets. Si un jour, vous prenez conscience de quelque chose et vous aurez beau toute votre vie essayer de l'effacer à partir du moment où vous l'avez vu, vous ne pouvez plus jamais l'oublier. Moi, j'ai vu que c'était possible et que quitte à être sur cette terre, je préférais que ma vie ait un vrai sens plutôt que d'être là juste en touriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada